Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, comme tu as pu le voir dans le titre, de la base que j'ai pu ouvrir et que j'ai pu raid, qui est ma plus grosse base que j'ai faite depuis le début du jeu. Et aussi pour parler un peu de l'état actuel du raid de base sur ce jeu qui est quand même une mécanique assez importante. Donc la base que j'ai pu raid, c'est elle, je la montre parce qu'il n'y a vraiment personne sur ce serveur qui va avoir, à part peut-être certains membres de mon alliance ou des STFR. Donc voilà, c'est elle qui se trouve à GoWalk pour un total de 880 millions de ressources. Donc vraiment c'est la plus grosse base que j'ai faite depuis toute ma vie, enfin depuis mes deux ans, les deux ans que je joue à ce jeu. Pour donner un équivalent, j'ai raid du coup 7 milliards 208 millions de ressources. Donc autant dire qu'avec presque 1 milliard de raid en une soirée, en une base, c'est plutôt énorme. Surtout que j'avais fait deux bases avant pour un total cumulé de peut-être 200 millions autour des 200-200 millions. C'est-à-dire que j'ai plus de 1 milliard en une soirée, c'était une soirée assez rentable on va dire. Donc je suis content. Voilà, donc c'était juste pour la petite anecdote de... Voilà, on peut trouver quand même des bases, c'est bien. Maintenant, concentrons-nous plus sur l'état actuel du raid de base. On va voir si ça en vaut la peine de raid des bases, est-ce que c'est rentable de raid des bases, etc. Donc on va commencer peut-être par les points négatifs. Et tu vas voir que je ne vais pas traiter seulement actuellement, comme ça fait longtemps que je raid des bases. Depuis que typiquement j'ai... Ça va faire... Sérieusement, ça va faire une année depuis que j'ai le Saladin. Je pense que... Enfin, j'avais commencé honnêtement avec le Thala et après quand j'avais eu le Narfstar. Mais je ne savais pas trop comment y prendre. Donc on va plutôt parler depuis le Saladin. Donc environ il y a une année. On va voir comment en une année ça a progressé, on va dire. Alors, premier changement notoire. Tu vas voir que je vais noter... Je vais directement mettre tous les moins. D'abord, après on parlera des plus. Donc un moins, c'est un point négatif. Et un double moins, c'est un gros point négatif. Un plus, c'est un point positif. Et un double plus, c'est un gros point positif. Tout ça lié au raid de base. Donc premier moins, on est passé de 5 à 10 minutes pour le Shield. C'est-à-dire que quand tu attaques une base... Typiquement, on va prendre n'importe quelle base qui est ici. Si j'attaque cette base qui n'a pas de Shield, je vais la taper. Je vais devoir attendre 10 minutes. Si ce n'est pas reconnecté et qu'il n'a pas mis le Shield, le Shield automatique s'enlève. On est passé de 5 à 10. C'est quand même, sur le moment, un gros changement. Parce qu'en 5 minutes, tu tapes la base, tu vas battre ton vaisseau. Et le Shield tombe, alors que là, en 10 minutes, tu as vraiment le temps d'attendre. C'est juste 10 minutes de perdu, on ne va pas se mentir. Surtout que les 99% du temps, les 5 minutes ne changent rien. Du fait qu'il se soit reconnecté ou pas, honnêtement. Ça ne change rien. Ensuite, un autre point négatif, que certaines personnes ont pu, comme moi, vivre. Parce que j'étais, tu vas le comprendre, j'étais un petit, je ne suis pas dans les plus gros joueurs. C'est-à-dire que je n'avais pas une base trop trop forte. Quand j'étais autour du niveau 20, 21, je devais avoir quand même, j'avais pas mal de ressources. Et en gros, il y avait un joueur qui devait être level 27, 28, comme moi j'étais level 20. Et qu'il tapait ma base. Mais moi, j'étais tout le temps en ligne. Et il tapait avec son horizon. C'est-à-dire que quand il passe, tu sais très bien que quand tu passes sur une base, tu prends directement les ressources. Si je passe avec mon Enterprise, mon Enterprise va être avec cargo plein. Et là, tu pouvais faire ça avec l'horizon. Tu mettais Kirk, Spock, et après, je ne sais plus ce qu'ils mettaient. Et tu pouvais directement passer la base et voler un équivalent de peut-être 400, 500 000 de ressources. Ça ne paraît pas énorme. Mais quand tu as 3, 4 millions de par style, c'est énorme. C'est en une fois, il me vole un huitième de mes ressources. Et après, j'ai le shield. Mais c'est trop tard, il m'a pris un huitième de mes ressources. C'est-à-dire qu'imagine, je lui ai cherché une mine, je tape la mine. Lui, il me tape direct derrière parce que mon shield est tombé. En fait, tu es tout le temps sous shield. Sinon, il te pille toutes tes ressources et tu ne peux rien faire. Ça, ce n'est plus possible parce que maintenant, les bases sont trop dures à taper. Tu es obligé de taper avec un vaisseau de combat et qu'on te prenne 60 000 avec un Enterprise. On ne s'en fiche. Ça ne représente quasiment rien. Aussi, maintenant, un troisième point très très négatif. Donc, doublement, les recherches de cargo et les officiers cargo, ça n'existe pas. À part Stone qui augmente la capacité de cargaison, il n'y a pas d'autres officiers qui augmentent. Il n'y a pas de recherche qui augmente. Ça n'existe pas. On a plein d'officiers qui augmentent la protection de cargo, qui augmentent la vitesse de minage, qui augmentent ci, ça, ça. Mais on n'a pas de recherche ou d'officiers qui augmentent le cargo. Et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est-à-dire que quand j'ai dû faire ma base à 880 millions de ressources, ça m'a pris 1h20 et j'étais à côté. Si j'étais à l'opposé, ça m'aurait pris probablement autour des 2h. Même si c'est énorme, 880 millions de ressources, 1h20, voire 2h, c'est trop. C'est pour ça que des fois, je vois plein de bases comme ça qui sont vraiment pleines de ressources. Mais je sais que, comme je vais être à l'opposé, ça ne sert à rien que je les tape parce que je ne vais jamais les finir. Ou si je les finis, je vais prendre toute la nuit parce que c'est à l'opposé. Et ça, c'est un problème. Il faut un plus gros cargo. Je ne demande pas à ce que le cargo triple, quadruple. Mais pour donner un ordre d'idée, mon Antares, c'est celui que j'utilise. Quand il est avec Stone, il est à 2 millions pile à peu près. Il faudrait, je pense, de base augmenter. C'est-à-dire pour tous passer à peut-être 2 millions, 5, 3 millions. Juste de base, comme ça. Juste un changement dans le jeu. Tu remanies les chiffres. Et ensuite, pour moi, il devrait y avoir des recherches. Ou un autre officier que Stone pour augmenter la capacité de cargaison. Par exemple, ici, sur mon horizon, tu as tous les équipages possibles. Tu as, je ne sais plus combien il s'appelle, McKinnon qui est là. Et je ne sais plus, Ariam, je crois qu'il s'appelle. C'est 2 officiers qui, 1, Capitaine, augmente la vitesse de minage de l'isogène. Et c'est 2 nouveaux officiers. Stone, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est dans le jeu. Ils n'ont toujours pas rajouté un officier comme ça. C'est ça qui me dérange un peu. Autre point négatif, double négatif. Le bug du shield. Je ne sais pas combien de fois il y a des personnes qui ont le shield qui bug. C'est-à-dire qu'en gros, soit des fois tu tapes et le shield n'apparaît pas. D'accord ? Soit des fois tu mets le shield pour la nuit mais il n'y a pas de shield. Et ça, ça arrive encore trop souvent. Et puis si tu as beaucoup de ressources, on te trouve et on passe ta base. Parce que je pense que quasiment tous les soirs, il y a presque toutes les bases qui sont analysées. Donc si tu n'as pas de shield, on va te la trouver. Clairement. Juste, merci. Voilà, donc c'est fini pour les points négatifs. Maintenant, attardons-nous un peu plus sur les points positifs. Même classement 1+, ou 2+. Donc premier plus, il y a eu des nouvelles recherches. Alors, il y a des recherches de stations. Et, alors typiquement, on peut aller les voir. Elles sont chez les outlaws. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'elles sont ? Celle-ci, par exemple. Celle-ci. Et là, tu vas me dire, ouais, mais ce n'est pas top. Tu vas voir pourquoi ce n'est pas mauvais, honnêtement. Tu vas me comprendre. Il y a ces recherches de stations qui sont arrivées. Et elles sont arrivées avec aussi, un peu plus tard. Je parle clairement de l'évolution au cours du temps. Elles sont arrivées avec les améliorations de territoire en recherche. Donc, ici, par exemple, les territoires. Tu peux booster tes défenses. Tu peux booster tes dégâts sur ton explorateur, sur ton intercepteur, etc. Elles sont arrivées. Alors, à la suite. D'abord, c'était les défenses de stations. Et ensuite, c'était les territoires. Et ça, tu vas me dire, ça fait quoi ? Ça fait qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que leurs bases, elles sont impassables. Parce qu'ils mettent quelques vaisseaux dans leurs bases. Et qu'ils mettent quelques bons officiers. Et qu'ils ont fait les bonnes recherches. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est les meilleures bases. Honnêtement, moi, les bases que je préfère attaquer, c'est les bases qui ont les vaisseaux. Tous les vaisseaux. C'est-à-dire qu'il a peut-être son Enterprise, ou son Augur, ou son n'importe quoi. C'est pas parce que c'est un Jellyfish. Je vais prendre trop de temps à passer, donc je ne le fais pas. Mais ça, c'est les bases que je préfère. Parce que je sais que 99% du temps, il est hors ligne. C'est-à-dire qu'il a rappelé tous ses vaisseaux et qu'il se déconnecte. Et il n'a pas de shield, donc c'est-à-dire qu'il pense qu'on ne peut jamais passer sa base. Mais on peut. On peut, et ça, deuxième point positif, c'est grâce aux vaisseaux épiques. Pourquoi ? Alors ça, c'est un truc qui ne s'applique qu'à moi et aux serveurs plus anciens que moi, ou qui sont sortis à peu près en même temps. C'est qu'on a débloqué, au bout de 2 ans de jeu, voilà. Ça ne fait plus de 2 ans, mais là, au bout de 2 ans, on débloque, on va dire, relativement, naturellement, les vaisseaux épiques. Et ça, c'est, voilà. Maintenant, si tu commences le jeu maintenant, dis-toi que dans 2 ans, tu auras un Enterprise ou un Augur. Ou un des 4. Et maintenant, moi, je suis en cette zone. Donc, c'est un point positif pour moi. Pas forcément qu'il s'applique à tous, mais c'est un point positif pour moi. C'est pour ça que je le note. Autre point positif, le Discovery. Tu vas me dire à quoi il sert. Il peut servir si, par exemple, tu verrais d'une base dans un système qui est fermé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par système fermé ? On peut voir Rator, par exemple, c'est un système fermé. C'est-à-dire que toutes les stations sont, toutes les planètes sont prises. C'est-à-dire que tu dois aller dans un système à côté, par exemple, par K, qui est quand même assez loin. Et au lieu de perdre 3 minutes aller-retour, tu peux économiser pas mal de temps sur l'aller en invoquant tes vaisseaux. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi pas mal pour si tu es d'un bout de la galaxie à l'autre. Si j'en sais rien, ma base, elle est par ici. Et puis que je vais aller taper une base qui est à Wolf, à Wolf ici. Tu vois qu'il me faudrait environ 7-8 minutes. Avec le Discovery, c'est instantané. Donc c'est toujours du temps de gagner. C'est pas incroyable, c'est pour ça que j'ai mis juste un plus. Mais c'est quand même bien. C'est des bonnes choses. Et puis, il y a aussi les recherches PVP, qui sont en lien avec les recherches... Bon là, je ne l'ai pas dit, elles sont en lien avec les recherches... Comment ça s'appelle ? De territoire. Où est-ce qu'elles sont les recherches PVP ? Ah non, c'est pas dans les territoires, c'est là. Les recherches PVP, ici, qui te permettent de faire plus de dégâts quand tu attaques une base, indirectement, parce que c'est un joueur. Ça, c'est pas mal. Maintenant, attardons-nous sur les doubles plus. Donc les gros avantages des dernières fonctionnalités. Un des gros avantages, c'est Pan. D'accord ? Pan et Kla. Kla, il était déjà dans le jeu depuis le début. Mais Pan est arrivé. Et il change... Pas complètement, mais il change quand même un peu la vision du jeu. Qu'est-ce que Pan apporte ? Il apporte une vitesse d'impulsion plus élevée. C'est-à-dire que typiquement, moi, j'utilise Pan, Navi et Stone. Quand je fais du raid. Parce que Pan me fait gagner un peu de temps pour atteindre la base qui en fasse. Si je suis à l'opposé de la base, c'est-à-dire qu'elle est à droite et moi, je suis à gauche de la planète, je peux utiliser deux vaisseaux. Et là, c'est intéressant parce que j'ai encore Kla, qui fait que le vaisseau, mon Kvort, qui serait mon deuxième vaisseau, il va quand même aussi vite. C'est pas comme si j'avais juste mon Antares qui va... Ah, j'en sais rien, c'est quoi les impulsions à peu près ? 100 d'impulsions, un peu moins. Ouais, ce qui doit être autour de 100 d'impulsions, mon Antares, et mon Kvort qui est à 50 d'impulsions, ça serait très embêtant pour Ed. Qu'il soit tout le temps désynchronisé, ben là, je peux mettre Kla. Avant, c'était pas possible, t'avais toujours un vaisseau qui était lent et l'autre qui était trop rapide. Donc c'était un peu embêtant, mais ça, c'est une bonne mise à jour, enfin une bonne addition au jeu. Et ça aide. Deuxième double plus, le Battle Pass. Et à me dire, qu'est-ce qu'il apporte en plus ce Battle Pass ? Ce Battle Pass, il donne des ressources à ceux qui en ont pas. Et ça, gratuitement, peu importe que tu prennes le Battle Pass ou pas, tant que tu fais les événements, t'as des personnes qui vont se retrouver avec beaucoup plus de part-style que ce qu'ils auraient eu de base. Et ces personnes-là vont se retrouver avec peut-être 30, 40, 50 millions de part-style sortis de nulle part au bout d'une semaine de jeu. Et elles vont pas shield parce que ça fait des années qu'elles ont jamais eu de ressources et qu'elles ne shieldent pas. Et tout d'un coup, ils se retrouvent avec beaucoup plus de ressources et ils shieldent pas. Et à chaque Battle Pass, tu peux regarder, c'est le meilleur moment pour Ed, honnêtement. Parce que toutes les bases sont gorgées de part-style et personne ne shield. Quand je dis personne, j'abuse un peu trop, mais très peu de personnes shield parce qu'elles ne sont pas habituées à shield. Donc ça, c'est un gros point positif pour ceux qui ont envie de taper des bases. Et dernier point positif double plus, l'enregistrement des localisations. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée. En plus, tu peux mettre les favoris, amis et ennemis. C'est plutôt pas mal. Ça te permet d'enregistrer des bases tout simplement ou des lieux qui sont assez intéressants. Typiquement, ici, je sais que lui, il est enregistré. Peut-être qu'il verra la vidéo parce que c'est un STFR. Malheureusement, j'ai cliqué dessus. C'est comme ça. C'est pas grave. S'il bouge, je le retrouverai une fois. C'est comme ça. Donc voilà. C'est un peu tout ce que je pourrais dire pour les points négatifs et points positifs qui ont été apportés. Il y a encore pas mal de trucs qui peuvent être améliorés. Comme le temps d'attaque de base. Peut-être un peu moins de temps sur la base. Comme pour les hostiles, c'est trop long. Le temps qu'ils tournent autour de l'hostile. Le temps de combat est vraiment élevé, je trouve. Et puis, surtout, le cargo. Le cargo, pour moi, c'est un gros problème. Mais à voir ce qu'ils en font, ce qu'ils font de ces informations dans le futur. Ça peut être intéressant de voir vers quelle direction se tourne le raid de base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce sujet, n'hésite pas. C'était Tarim Enel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada